R.M.C. Apolline Matin, c'est déjà demain. 6h55 sur R.M.C. et R.M.C. Découverte, faire de la France un champion du numérique, voilà l'une des promesses de ce plan de relance. 7 milliards d'euros en tout qui seront consacrés au numérique sous toutes ses formes, notamment pour financer les prochaines ruptures technologiques, notamment l'intelligence artificielle qui vous est très chère. Évidemment, alors ces 7 milliards, ils arrosent assez large, parce qu'il y a aussi, vous avez par exemple le déploiement de la fibre optique, la lutte contre ce qu'on appelle l'électronisme, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne savent pas se servir d'Internet, il y a une fracture numérique qu'il faut résorber. Et puis il y a effectivement les grandes lames de fond technologiques, l'intelligence artificielle en fait partie. Alors on peut se dire, ce n'est pas très concret, tout ça c'est très lointain. Non, l'intelligence artificielle c'est demain et ce sera tous les pans de ma vie quotidienne. C'est la façon dont on se déplace, la voiture autonome, les transports de plus en plus intelligents, la façon dont on travaille, les algorithmes vont complètement bouleverser tout un tas de métiers, la façon dont on se soigne aussi. Si on parle de la rénovation de notre système de santé, ça va passer par l'intelligence artificielle. On va avoir des algorithmes qui permettent par exemple de détecter un problème, une tumeur par exemple sur un IRM ou un scanner avec un œil beaucoup plus précis que celui d'un médecin même exercé et de manière beaucoup plus rapide. Ça va faire gagner du temps aux médecins. Il faut voir les enjeux que ça représente et du coup c'est très important que nous la France, on ait des outils franco-français, qu'on ne se contente pas de regarder les Américains et les Chinois jouer au ping-pong et à l'intelligence artificielle pendant que nous on est complètement exclus du jeu. Et ces outils technologiques, ils pourraient aussi nous aider à mieux gérer les futures crises sanitaires comme celles qu'on est encore en train de traverser. C'est ça, donc les futures Covid, il y en aura peut-être d'autres, pardon de vous plomber le morail dès le matin. On met un peu l'ambiance ce matin. On va croiser les doigts, mais ça pourrait arriver potentiellement. Et on a des algorithmes qui sont capables effectivement de mieux anticiper l'arrivée d'une épidémie et même d'élaborer des médicaments. On se sert aujourd'hui d'outils algorithmiques pour tester des combinaisons de molécules pour par exemple composer des vaccins, etc. Donc il y a vraiment un enjeu qui est énorme autour de l'IA. Mais est-ce qu'on est capable en France de faire émerger des futurs concurrents de Facebook ou d'Amazon ? Il y a du boulot, il faut être clair. Alors ça fait partie aussi de ce plan, c'est de faire émerger, vous savez, ce qu'on appelle les licornes. Donc c'est des start-up qui vont valoir plus d'un milliard de... Enfin, on connaît Blablacar, on connaît Doctolib. Il en faut plus, très clairement. Mais il faut même passer à l'étape d'après. Et Bruno Le Maire n'a pas complètement tort quand il dit qu'on s'est endormi sur nos lauriers. On a, oui, des fleurons industriels. Mais je vous donne juste un exemple concret. Une entreprise comme Apple aujourd'hui, qui est le fleuron technologique par excellence, elle vaut plus à elle seule que toutes les entreprises du CAC 40 mises tout ensemble. Donc ça veut dire que vraiment, là il y a un truc qu'on a raté et sur lequel il faut qu'on se mobilise. C'est aussi à ça que vont servir ces milliards. On peut dire que c'est probablement même pas assez. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. On verra justement ce que répond Bruno Le Maire qui viendra défendre son plan de relance à 8h35. Il sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin et sur RMC et BFM TV. Et puis au programme de cette matinale, dans un instant, François Ruffin qui réagira également à ce plan de relance. Pour lui, c'est plutôt les patrons qui doivent dire merci à Macron. Et puis on reviendra également sur ce livre-choc. Merci. Merci.